C'est une grande fierté, un grand soulagement parce que c'était une compétition assez ardue. Je considère que nous avons la meilleure conférence des trois conférences. Le niveau était très élevé, toutes les équipes se valaient à un moment donné. Mais heureusement, on a suffi d'obnégation, de motivation pour pouvoir revenir au bout de l'équipe d'APER et pouvoir ainsi se qualifier pour le Final 8. L'objectif de l'année dernière, c'était de jouer à la finale. On a atteint cet objectif. Cette année, l'objectif est de remporter le Grand Continental. Effectivement, nous avons tout fait pour mettre toute l'équipe dans une excellente disposition. Nous avons fait un excellent reculement, je pense. Ce qui nous a manqué sur les quatre premiers rencontres, je pense, c'est les automatismes et le manque de compétition de certains jours. Mais intrinsèquement, individuellement, je pense qu'on a une bonne équipe qui est bâtie pour la victoire finale. Nous serons encore plus attendus à Kigali. Mais nous sommes des hommes de défis, nous sommes l'administration de défis, nous sommes une équipe aussi de défis. Donc, moi, je pense dire que le seul adversaire de la douane, c'est la douane. Les quatre matchs nous ont permis de voir qu'il y avait des incidences, il y avait des lacunes, il y avait des postes à renforcer. Effectivement, nous sommes intérêts à travailler au renforcement de l'effectif, surtout sur trois points. On l'amène parce qu'au regard de la compétition, on s'est rendu compte que les deux premières équipes, à savoir les Rougos du Nigeria, APR, du Rwanda, ce sont des équipes avec des meneurs qui scorent. Mais nous, malheureusement, on a un meneur qui manquait un peu de compétition et ça s'est vu aussi sur leur scoring. Donc là, nous sommes en train de voir s'il y a une possibilité d'avoir un meneur scoreur qui puisse un peu porter l'équipe dans les moments de doute ou d'incertitude. En plus de ça, en plus de meneurs aussi, je pense que nous avons besoin aussi de renforcer le secteur intérieur parce qu'on a vu qu'on a été un peu défaillants sur ce point-là. Par ailleurs aussi, sur les tirs extérieurs, les tirs premiers aussi, on a eu un gros déficit à ce niveau-là. C'est une équipe vraiment très, très compétitive qui peut nous valoir beaucoup de certifications pour Kigaliens. Le budget est considérablement lourd. Je ne vais pas avancer de chiffres parce que nous sommes toujours à la quête de financement pour renforcer un peu les attentes budgétaires. Bon, considérons que nous avons eu la chance d'avoir mon chef de l'héritage général d'Edouane Béga qui a largement contribué à ce que l'équipe soit mise dans d'excellentes conditions. Nous avons eu la participation des ministères, nous avons eu la participation de l'amiré de Dakar, nous attendons la participation d'autres partenaires. Aussi, nous continuons à lancer un appel à l'ensemble des entités publiques privées pour qu'elles viennent soutenir davantage l'Edouane pour une meilleure préparation et une représentation digne du peuple sénégalais et du monde du basket à Kigali. La force de l'AES-Douane est à l'image de l'administration d'Edouane. Devenir meilleure pour mieux servir, c'est ça notre adage, notre devise. Devenir meilleure pour mieux servir. L'AES-Douane est aussi dans cette meilleure optique. Comment faire pour devenir meilleure au niveau du champion local ? Comment faire pour devenir meilleure au niveau africain ? Nous nous attelons à travailler à la réalisation de cette devise.